Money for nothing, quand l'argent ne va plus rien. First take. Salut les entrepreneurs, c'est Aurélien Macaer, l'auteur du livre. Je gagne ma vie avec mon blog. Dans cette vidéo, on va parler d'un documentaire que j'ai vu il y a quelques jours qui s'appelle Money for Nothing. En ce moment, je me gaffe de documentaire sur un petit peu l'économie. Pourquoi ? Parce que je m'intéresse beaucoup à l'économie en ce moment. C'est un petit peu un hobby, un passe-temps. J'ai de l'argent à investir. C'est important pour moi en tant qu'entrepreneur. Vous également, si vous êtes entrepreneur, si vous voulez devenir entrepreneur, c'est important d'apprendre à gérer votre argent puisque votre business vous permet de gagner de l'argent, de développer également un patrimoine puisque votre entreprise, si vous faites du bon travail, elle a une valeur également, vous pouvez la vendre un jour. Ça, c'est autre chose. Mais avec l'argent que vous gagnez, l'idée, c'est de l'investir pour vous développer votre sécurité financière. C'est ce qu'on fait avec ma femme. Elle a déjà investi dans l'immobilier. Aujourd'hui, je suis en train de regarder un petit peu comment investir. On a à peu près 150 000 euros à investir. Je m'intéresse à l'économie et honnêtement, il y a énormément de documentaires. C'est un format qui est juste hyper facile à consommer. C'est bien fait, c'est bien foutu, etc. Je vais vous parler un petit peu des documentaires que j'ai vus. Celui dont je voulais parler dans cette vidéo, il s'appelle Money for Nothing. Ça parle de la Fed. La Fed, c'est la banque centrale américaine. C'est un documentaire qui commence à expliquer la constitution de la banque centrale américaine qui a été créée, je crois, en 1913. Il y a eu en 1907 une espèce de panique au niveau des banques où les Américains voulaient retirer de l'argent. Il y avait des mouvements de panique. Les banques n'avaient pas assez de cash disponible. Ça créait des mouvements de panique où les gens voulaient retirer leur argent à tout prix. Du coup, ils ont créé une banque centrale pour but de pouvoir créer des liquidités, réguler un petit peu le système qui a été créé en 1913. Pendant des années, ça s'est plutôt bien passé. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en 1971, il y a Richard Nixon qui a annoncé une mesure qui a eu un impact très profond dans l'économie mondiale. C'est-à-dire que jusqu'en 1971, en fait, le dollar américain était adossé à de l'or. Ça veut dire qu'en fait, vous pouvez prendre vos dollars et aller les convertir en or. À partir de 1971, Nixon a dit voilà, c'est terminé. À partir d'aujourd'hui, le dollar n'est plus adossé à une valeur en or. C'est-à-dire que ce n'est plus possible d'échanger ces dollars contre de l'or. Alors, c'est possible si on achète de l'or, mais la valeur de la monnaie américaine ne va plus être adossée à la valeur de l'or. Et en fait, alors c'est rigolo parce que Nixon a dit voilà, rassurez-vous. Donc, c'était une allocution, il parlait à la télévision. Il a dit rassurez-vous parce que votre dollar ne va pas perdre de valeur. Et c'est absolument faux. C'est exactement le contraire qui s'est passé. C'est-à-dire qu'il y a eu une inflation très importante dans les années 70, ce qui a permis à certaines personnes bien informées d'ailleurs de gagner beaucoup d'argent à cette époque-là. À cette époque-là, on pouvait s'endetter et l'inflation permettait en fait de repayer sa dette rapidement. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que la valeur du dollar a diminué. Et en fait, la valeur du dollar est devenue, on va dire, entre guillemets, plus subjective, plus sujette à des mouvements de marché. Et la banque centrale a pris plus d'importance, parce que c'est la banque centrale qui détermine les taux d'intérêt directeurs. En fait, c'est un petit peu la valeur du dollar, c'est-à-dire combien rapporte un dollar. Et en fait, ça retrace ensuite un petit peu les différentes étapes de l'histoire avec l'évolution justement de la politique de la BCE, non, pas la BCE, la BCE, c'est la Banque Centrale Européenne, mais de la Fed justement par rapport à l'évolution des taux d'intérêt. Il faut savoir que grosso modo, les taux directeurs de la Fed, c'est un petit peu la pédale d'accélérateur de l'économie. C'est-à-dire que si la Fed estime que l'économie s'emballe, il y a trop d'inflation, elle va augmenter les taux d'intérêt. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand on augmente les taux d'intérêt, on dissuade les gens d'investir parce qu'en fait, ça devient moins rentable d'investir parce que si on garde son argent, on va avoir plus de rendement, on va avoir plus d'intérêt payé sur son argent. Inversement, si l'économie a tendance à devenir plus molle, il y a moins de croissance, baisser les taux directeurs, ça permet d'inciter les gens à investir. Pourquoi ? Parce que votre argent vous rapporte moins. Et du coup, ça devient plus intéressant d'investir dans une entreprise, dans le fait d'investir pour espérer gagner de l'argent. Et en fait, le documentaire est vraiment intéressant puisqu'il explique que grosso modo, la politique justement des taux directeurs de la Fed a entraîné des bulles. Il y a eu la bulle de la bourse à la fin des années 90 qui s'est soldée en 2000 par un gros crash. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ensuite, il y a eu une bulle sur l'immobilier aux Etats-Unis et donc qui a connu un crash, on le sait tous, en 2007-2008. Donc, c'est intéressant. Il faut voir qu'actuellement, on a des taux directeurs qui sont vraiment, je ne sais pas combien, je n'ai pas le chiffre exact, mais c'est proche de 0%. Ça veut dire qu'en fait, l'argent n'a presque aucune valeur. L'argent en fait est gratuit, c'est-à-dire qu'on peut emprunter de l'argent pour quasiment rien. Et en fait, le problème, c'est que c'est une situation qui est absolument anormale et qui risque de déclencher de gros problèmes au niveau économique. Il faut savoir que le problème, c'est que quand vous arrivez à des taux directeurs qui sont proches de 0%, vous n'avez plus beaucoup de marge de manœuvre puisque vous ne pouvez plus baisser les taux directeurs. Puisque voilà, on a une limite physique qui est le 0%, quoique il y a également des taux d'intérêt. Ça, c'est des taux d'intérêt réels, je crois. Donc, c'est par rapport à l'inflation. Donc, si vous voulez, la Fed a une marge de manœuvre qui est très limitée. Et ensuite, derrière, ils ont un autre outil et ils en parlent justement dans ce documentaire. Alors, vous avez dû en entendre parler, mais de loin, c'est des mécanismes qui ne sont pas très faciles à comprendre. C'est le « quantitative easing ». C'est le fait, entre guillemets, ça revient à injecter de la monnaie. Alors, on lit toujours ça en anglais. On entend toujours les Américains, les Anglophones parler de ça. On entend toujours, voilà, « The Fed is printing money ». La Fed crée de la monnaie, crée de l'argent, imprime des billets de banque. En pratique, c'est le trésor américain qui a le pouvoir d'imprimer des billets de banque. Mais il faut savoir que la vraie monnaie, la monnaie fiduciaire, c'est qu'une toute petite minorité de la monnaie dans le monde. Puisque la majorité de la monnaie, c'est en fait, voilà, c'est virtuel. C'est des comptes en banque. Votre banque, elle a de la monnaie, mais l'essentiel de l'argent qu'on lui a confié ou qu'elle détient, ce sont en fait soit des valeurs, soit des crédits, donc des zéros dans des ordinateurs. Donc, c'est absolument virtuel. Et la Fed, justement, et c'est ça qui est un petit peu troublant, la Fed, aujourd'hui, avec sa politique de quantitative easing, en fait, rachète des actifs, on va dire, toxiques, c'est-à-dire un petit peu douteux de banques d'investissement. C'est juste ajouter une ligne d'ordinateur, c'est-à-dire qu'il dit, « Ok, on va vous racheter ça. » Par exemple, à Goldman Sachs, on va vous racheter des titres qui sont un petit peu douteux. Donc, ça soulage Goldman Sachs. Et c'est de l'argent, en fait, qui ne sort de nulle part. Puisqu'en fait, ça vient s'ajouter au bilan de la Fed. Donc, c'est des mécanismes qui sont assez compliqués. Je vous en ai parlé, j'imagine que ce n'est pas parfait. Il y a peut-être des erreurs, justement, vous pouvez me le signaler. Mais en tout cas, si vous voulez compléter un petit peu cette vidéo, allez voir ce documentaire « Money for Nothing ». C'est vraiment intéressant et je vous invite à aller voir des documentaires sur l'économie. C'est vraiment intéressant. Ça nous permet mieux de comprendre l'époque dans laquelle on vit. On assiste à des situations qui sont quand même, il faut le dire, absolument anormales. Il faut savoir qu'aujourd'hui, quand on voit, par exemple, on voit les cours de la bourse et notamment le Standard & Poor's 500 qui atteint un pic historique, un haut historique. Quand on regarde sur les années passées, on a eu des grosses crises et on n'a pas de gain de productivité. On n'a pas une situation économique florissante. Donc, on a quand même l'impression que cette évolution, c'est quand même très artificielle. Et c'est dû notamment, alors je pense qu'il y a plusieurs facteurs, mais c'est dû notamment à la politique de la Fed qui est là pour essayer de pousser l'économie, mais qui le fait d'une manière quand même assez factice. Et je pense que, voilà, ils essayent de reculer l'inévitable, mais je pense que l'inévitable va arriver et qu'on va vivre une crise très importante. Mais bon, voilà, ce n'est pas grave, on sera toujours vivant, mais il faut savoir que ça va arriver. Donc, il faut faire un petit peu attention à ce qu'on fait. Donc, voilà, c'était pour partager cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, cliquez sur j'aime. Si vous voulez voir plus de vidéos où je vous parle un petit peu de l'économie, ce que je découvre, honnêtement, je ne suis pas un expert, je ne suis pas un spécialiste. Je suis juste un entrepreneur, un petit entrepreneur. Je partage un petit peu ce que je découvre, donc cliquez sur j'aime. Si vous avez des commentaires par rapport à cette vidéo, si j'ai dit des bêtises, si vous avez des choses à partager, mettez-les en dessous de cette vidéo dans les commentaires. C'est important d'avoir votre avis. Et pour terminer cette vidéo, je voulais vous dire qu'en ce moment, j'ai un cadeau. Je vous offre en fait mon livre « Je gagne ma vie avec mon blog » dans lequel j'explique comment j'ai créé un business rentable sur Internet. Aujourd'hui, j'ai un business qui me rapporte à peu près 22 000 euros par mois. Je vous explique dans le livre comment j'ai créé ce business. C'est facile à lire. On apprend des choses. C'est une aventure. Je vous raconte les échecs, les succès, les galères. Le livre vaut 15 euros la fin d'un qui est sur Amazon. Et en ce moment, je vous l'offre gratuitement tout ce que vous avez à faire. C'est de cliquer en dessous de cette vidéo dans la description et de m'indiquer à quelle récemment je dois vous envoyer le livre et vous allez le recevoir tout de suite dans votre boîte mail. A tout de suite. Ciao.